salut à toi alors nouvelle semaine nouvelle vidéo donc là je suis comme je dis juste chez mon papa à nouveau j'espère y passer qu'une semaine et après de toute façon en attendant la semaine là en attendant de faire mes petites bricoles je vais chercher du boulot comme ça on partira assez rapidement donc j'ai déjà fait pas mal de petites choses aujourd'hui notamment j'ai enlevé ça tu vois il n'y a plus de rouge il n'y a plus le micro ondes j'ai enlevé j'ai j'enlevé tout ce que j'avais mis pour le tenir j'ai commencé à faire le tour de cordage tht à rien de plus près le ciel là tu vois pas trop voir mais il n'est pas beau on entend un petit peu le tonnerre qui arrive oh là là c'est vraiment un mois de juin un peu pourri quand même ce que j'ai fait donc j'ai commencé le cordage je l'ai fini autour je vais peut-être faire une petite déco de couleurs ici là j'ai commencé mais j'ai plus de colle donc je suis obligé de m'arrêter c'est assez sympa ça donne ça donne pas mal c'est pas l'idéal d'idéal mais c'est joli moi ça me va ça me plaît bien ensuite j'ai modifié ce petit repose repose gourde ce petit meuble était en bas je les virais je les monte et je me suis fabriqué ce porte bouquins là alors c'est vraiment fait à la rage par exemple par exemple là je peux pas mettre de je peux pas en mettre parce que ça ça me gêne du coup je le passe par dessous c'est pas grave ça le tient quand même là et puis là j'ai mon petit bouquin voilà puis des petits trucs les petits rangements à porter en fait aujourd'hui j'ai on est mardi tu vois j'ai traîné pour faire la vidéo précédente du coup j'ai fait ça une bonne partie de la journée et après voilà j'ai fait mes quelques bricoles pour avancer les travaux que les petites modifications que je veux faire ce qu'on a vu pendant notre petite nos petites vacances là j'ai vu quelques petits trucs qui n'allait pas donc voilà on commence à tout modifier pour s'améliorer pour vivre mieux et pour mieux repartir surtout on va aussi se décharger je pense ouais se décharger de quelques petites affaires il faut aussi que je vende beaucoup de choses sur un vide grenier ou moi je pense un truc comme ça donc j'ai encore pas mal de maille là avant de partir bosser mais après franchement elle est pas mal pas mal du tout j'attends ma nouvelle pompe à eau parce que j'ai une pompe à eau qui elle m'a lâchée je sais pas si je te l'avais dit non je te l'ai pas dit dans la vidéo précédente j'ai une de mes pompes à eau qui a lâché celle de l'évier donc ben voilà j'attends la prochaine pour la pour l'installer j'ai pris exactement la même que celle qui marche en fait comme ça moi ça va je me pose beaucoup de questions sur mettre du gas changer mon chauffe-eau parce que j'avoue que une pompe de l'élec et quand il fait mauvais comme les jours d'aujourd'hui ben c'est compliqué de se laver c'est plutôt compliqué de se laver quand il fait mauvais vu qu'on est deux en fait c'est vu qu'on est deux donc je pense que malheureusement pour moi je vais être obligé de me prendre du gaz je pense que je le mettrai derrière ici là dedans le gaz ou là dedans je pense que ça sera plutôt là dedans je vais voir je réfléchis à ça alors ça va j'ai assez de lumière retour chez mon père pour ajuster un petit peu certaines choses au niveau de la praticité du camion et bilan je pense que je vais pas vraiment traîner ici la nouvelle vie nomade m'appelle du fin fond de la france ma présence perturbe plus qu'autre chose donc je pense qu'il vaut mieux que je parte modification sur la cuisine on a mis ça on va il ya elle sera la peinture on va mettre deux petites cales ici et ici clac coincé clac coincé et ça ça bougera plus ici j'ai mis une première étagère je pense qu'il faut que je rajoute un élastique parce qu'à mon avis ça ça risque de tomber là celle ci il faut que j'achète des équerres parce que je l'ai pas je n'avais pas prévu au début je voulais faire qu'une qu'une grande et en fait c'était trop long donc du coup je me suis dit mais de petite c'est nickel ça passe bien comme ça je mettrai là j'aurai de la sucre la machin salle de bain salle de bain si j'avais toujours mais j'avais toujours mes shampoing tout le bordel ils sont là voilà on a mis ça avec une petite chaîne normal là c'est bon ça va peut-être bouger un petit peu mais on va tester si ça va pas on changera on fixera autrement ça c'était de ce côté là tu voyais encore les trous je pense qu'ils vont y rester tant pis mais je préfère là parce que là pour l'ouverture c'est plus simple donc ça a changé dans la salle de bain ça et ça très bien au niveau de la pompe à eau celle ci ne marchait plus j'ai reçu la nouvelle j'ai changé nickel tu vois j'avais fait une liste et c'est en train de tout être barré et j'ai plus que quelques trucs ici c'est tout ce que je vais vendre au vide grenier donc tout ça c'est plein les trois là sont pleins le plus gros du travail donc ça a été la pose de ces deux cuves d'eau j'ai viré comme tu le vois là j'ai viré la 170 litres parce qu'elle n'avait pas d'anti-flo et c'est pas bon pour le vr sp j'ai pas trouvé de solution pour faire un anti-flo j'avais essayé avec des bouées tout j'avais vu ça ça marche pas donc je fais j'ai acheté deux cuves une de 100 litres et une de 50 litres ici j'ai pas fait j'ai pas enlevé mon truc aujourd'hui j'ai fini le cordage de ça du hublot et du tour voilà il va falloir que je rachète un peu de cordes pour faire ici ici je sais pas ce que je vais faire ensuite martin il faut qu'il fasse aussi voilà et puis après la porte latérale donc pour conclure nous sommes vendredi on a fini de préparer on a fini les travaux vraiment c'est juste un truc à coller on a préparé pour le vide grenier on va faire le vide grenier demain dimanche on est invité dans la famille après on part maintenant si je pars c'est pour chercher du boulot et puis tout ça voilà et la vie commencera la vraie vie la deuxième vie allez j'avais entendu ça que on vit deux fois et la deuxième commence à partir du moment où on commence à voyager c'était beau je trouvais il est 7h03 on va décoller pour un vide grenier là je n'ai pas journée complète là ça va être une journée compliquée on y va un petit bilan de la vente vide grenier donc on a réussi à faire une soixantaine d'euros on a vendu des belles petites pièces je m'a vendu mon micro-ondes aussi mais il reste encore deux caisses de caisse pleine de tout ivoirien que je vais donner donc à saint-vincent de paul et en fait là je m'inquiète un petit peu parce que maxou est parti et ça fait 24 heures maintenant il n'est toujours pas revenu en fait hier on est parti donc dans de la famille on avait un repas de famille nes est rentré on avait amené les nids avec nous mais la petite n'est pas encore rentré ça m'inquiète beaucoup ça m'inquiète beaucoup parce que on a déjà eu des chats chez mes parents qui étaient partis parce qu'il n'y avait pas de présence donc là il n'y avait pas de présence du tout dans la maison donc ça me fait un peu peur j'ai peur qu'elle soit partie chez un voisin qu'elle revienne pas après l'encolier elle est puissée donc mais bon ça veut dire aussi que je dois l'attendre au moins deux trois jours pour qu'elle revienne et alors que je ai été récupéré qu'elle a été amené chez un veto je vais voir je vais attendre un petit peu ça m'embête qu'elle soit pas partie après tout ce que j'ai fait pour elle elle est ingrate c'est ça ou alors elle a dormi avec quelqu'un c'est engouffré dans une maison elle a dormi avec quelqu'un il faut attendre qu'elle se réveille mademoiselle et qu'elle se qu'elle d'un y arriver ça m'angoisse quand même après j'ai pas vu aller on est loin de la route elle va jamais sur la route ça m'étonnerait qu'elle se soit fait écraser ou quoi que ce soit mais bon attendre que mademoiselle se décide donc je t'explique après ce que je vais faire mais bon là j'attends aussi que mon papa se lève pour pouvoir ouvrir le garage pour travailler on a un peu veillé hier j'avoue à 8 heures j'étais réveillée avec un stress de mimi allez je continue ma petite vidéo